Bienvenue à notre balado avec un E. Vous êtes avec Marie-Soleil et Martine. Alors, nous sommes dans les 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes. C'est dans ce contexte que nous vous présentons la prochaine émission avec Mme Sarah Bernard, qui est journaliste et recherchiste pour les fameux documentaires « Femmes, je te tue ». Donc, nous vous souhaitons une bonne écoute. C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol. Bonjour, Mme Sarah Bernard. Notre invitée d'honneur aujourd'hui, merci. Merci, premièrement, infiniment, d'avoir accepté l'invitation, de nous parler d'un sujet quand même assez lourd. C'est d'actualité, par contre, c'est touché, c'est délicat. C'est un sujet qui est très intéressant. On sait que, malheureusement, c'est d'actualité. Encore une fois, il y a eu 13 féminicides en 2022, depuis les 12 dernières semaines. Donc, malheureusement, on doit dire qu'on est toujours dans les enjeux au niveau de la violence faite aux femmes qui doivent trouver solution. On doit en parler, on veut comprendre, on veut trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qui fait, premièrement, Mme Bernard, que vous avez accepté? Pourquoi avoir accepté notre invitation? Bien, tout d'abord, merci de me recevoir. C'est apprécié. En fait, je pense que le plus d'exposures on a sur le sujet, le mieux c'est. Donc, pour nous, c'est important que le dialogue soit établi aussi avec les groupes de femmes, les collectifs qui s'intéressent au sujet. Donc, pour nous, c'est juste une opportunité de véhiculer le message davantage. Donc, c'était une évidence que ça me fait plaisir de venir parler de ça avec vous. Bien, merci encore une fois d'avoir accepté. On va commencer avec une petite question facile. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel et de votre travail de recherche qui ont mené au documentaire de Femme, j'étais-tu? Oui, en fait, bien, moi, j'ai une formation en journalisme. Je suis une ancienne étudiante de l'UQAM. Tout ça m'a menée avec le temps à travailler en télé. Et, bon, je suis recherchiste de métier. Donc, le journalisme et la recherche, ça se rejoint. Et ça fait plus de dix ans que je travaille maintenant pour une boîte où, bon, justement, je travaille au contenu. Et puis, on a touché plusieurs séries d'affaires criminelles pendant plusieurs années. Ce qui fait que, bon, on est devenus un petit peu, pas des experts en la matière. Mais, à un moment donné, on avait couvert beaucoup, beaucoup de sujets dans ce créneau-là, le créneau policier. Et, bien sûr, l'actualité a fait en sorte qu'à un moment donné, on s'est dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. On a pondu un projet. J'ai approché Ingrid de Falaise parce qu'elle me semblait d'emblée la meilleure personne, la meilleure porteuse de ballon, si on peut appeler ça comme ça, pour ce genre de série-là. Et, bon, quelques mois plus tard... Tu sais, on était tellement dans l'actualité avec ce projet-là que ça allait de soi, qu'un diffuseur allait s'intéresser à ça. Et puis, tout ça nous a menés à maintenant une deuxième saison qui va être en l'onde en janvier. Fait que, oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui nous a menés à travailler sur ce projet-là. Puis, tu sais, c'est ça. Il y avait... Juste vous dire qu'il y avait, dès la première saison, assez de matériel pour faire plusieurs saisons, ce qui est un peu tragique en soi. Oui, tout à fait. Puis, d'ailleurs, les huit femmes, parce que là, il y a huit épisodes, est-ce que c'est vous qui êtes allée vers ces sujets-là? Est-ce que c'est des gens qui vous ont demandé de rendre ça à la télévision? Comment ça s'est passé? Bien, nous, on avait un sujet où est-ce qu'on avait envie d'aborder des cas de féminicide spécifiques. des cas précis, variés aussi. Et, bien, en tant que recherche, c'est mon travail de contacter les gens, de créer le contenu de cette série-là. Et puis, j'ai contacté des gens. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à avoir des gens qui sont volontaires à participer au projet? La majorité des gens ont envie de faire du sens avec des histoires qui n'en font aucun sens. Pour eux, c'est aussi une question de mener un certain combat, de se joindre à nous pour lever le drapeau rouge et faire, OK, voici ce que nous avons vécu. Ce n'est pas tout le monde qui a la force et l'envie de rouvrir la plaie comme ça parce qu'on s'entend qu'il y a des histoires qui sont fraîchement arrivées, mais il y a aussi des histoires qui dataient un petit peu plus aussi. Puis, nous, on arrive là et on... C'est ça, on rouvre la plaie, puis on sait que c'est difficile, c'est délicat. Donc, ce n'est pas tout le monde. Il y a des familles qui n'étaient pas... qui n'étaient pas enclines à faire ça. Mais la majorité, je dirais, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement... C'est tellement... C'est tellement triste, ces histoires-là. Il faut... Les gens sentent le besoin de se donner un peu une mission de dénoncer cette violence-là. Donc, on n'a pas eu beaucoup de difficultés à voir des gens qui se sont joignés à nous, des familles. Puis, pourquoi, en tant que journaliste, vous avez plusieurs sujets que vous pourriez couvrir, faire des recherches, mais pourquoi avoir choisi... On parle de féminicides, de femmes violentées. Pourquoi ça, c'est venu vous chercher, là, plus particulièrement? Je suis une femme, premièrement. J'ai une fille. Et c'est cette violence endémique-là qui nous fâche, qui nous révolte, qui nous attrise. Puis, tu sais, à un moment donné, on ne peut pas juste se fermer les yeux. Donc, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de contenu, là. On a envie de se poser des questions. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. Tu sais, il y a beaucoup de boîtes de prods qui se sont mobilisées, puis qui ont eu envie de parler. Puis, ça va continuer, là. Tu sais, on a des collègues qu'on connaît qui sortent aussi toutes sortes... Qu'on soit dans le documentaire d'observation ou d'autres genres. C'est un sujet qui est d'actualité. Les gens s'y intéressent. Ce qui est une bonne chose. Tu sais, c'est ce qu'on souhaite aussi. Donc, oui, on avait envie d'aborder ça. Tu sais, je veux dire, les chiffres sont vraiment épeurants, là. Tu sais, moi, je peux juste vous dire, quand on a commencé la première saison, je me suis installée avec mon ordinateur et sur mon bureau, avec les photos de toutes ces femmes-là, une à côté de l'autre. Puis, tu sais, c'est assez frappant. C'est frappant de se dire, OK, ces femmes-là, dans la fleur de l'âge, pour la plupart, là, qui ont connu une fin de vie absolument horrible, pourquoi, finalement, tout ça basé... Tu sais, le point commun de tout ça, c'est une haine. Il y a une haine, il y a une colère qui provient des agresseurs. Je dirais que c'est à peu près le seul point commun parce qu'il y en a plein de raisons d'assassiner des femmes. Chaque histoire a ses différences, a ses particularités. C'est ce qu'on s'est rendu compte aussi. Il n'y a pas une histoire de pareille. Puis, les petits drapeaux rouges, là, il y en a à tous les niveaux. Tu sais, c'est des drames qui sont vraiment multicouches. Donc, l'analyser, c'est ça qu'on avait envie de faire. Tu sais, c'est bien beau de raconter des histoires tristes. Ce n'est pas que ça. C'est de comprendre pourquoi c'est arrivé puis comment c'est arrivé. C'est comme ça qu'on arrive aussi à se donner des pistes de solutions, tu sais. Est-ce que, suite à la première saison, vous avez eu peut-être des commentaires de personnes qui ont vécu des impacts négativement ou qui ont été traumatisées de voir toute cette violence-là en quelque sorte exposée? Ou même des commentaires positifs aussi, mais qu'est-ce que vous avez reçu par rapport à ça? Bien, ça dépend. Parce que, d'une part, cette violence-là, elle est exposée dans les médias tous les jours. Donc, notre série vient décortiquer des choses qui sont quand même assez explicites dans les médias déjà. Nous, on essaie d'amener un regard un petit peu plus... Peut-être d'aller pousser la réflexion peut-être un peu plus loin que juste le sensationnalisme des médias parce qu'à un moment donné, c'est ça. Tu sais, c'est rendu des faits divers, hein? Oui, exactement. Ça passe dans les médias puis on les oublie vite. Nous, on avait envie de ne pas les oublier, ces femmes-là. Mais c'est sûr que, oui, tu sais, nous, on montre aux familles avant de diffuser, bien entendu, puis c'est un choc, là, tu sais. C'est un choc de se replonger dans ces détails-là, tu sais. Même si, tu sais, souvent... En fait, tout le temps, les familles assistent au procès de A à Z et puis, tu sais, elles entendent ou elles... Tu sais, elles comprennent toutes les choses horribles que leur proche a vécu. Mais là, de la voir à la télé, on fait aussi de la reconstitution pour essayer d'illustrer tout ça pour que ce soit dynamique aussi. Je veux dire, on fait de la télévision. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ce n'est pas que des entrevues. Nous, on essaie de remonter le fil des événements en l'illustrant. Et ça, c'est dur pour les familles à voir. C'est très dur. On les avertit avant, tu sais. Quand vous allez regarder l'épisode, installez-vous avec votre famille, là. Soyez pas seuls, puis... Oui, tu sais, prenez... Même pour vous, là, je veux dire, de tout remettre ça en scène, en quelque sorte, ça doit être quelque chose, là. Oui, tu sais, c'est... C'est ça. On ne veut pas... Comment dire? Il faut se garder une petite barrière, parce qu'à un moment donné, tu sais, on travaille. Mais je dirais que la première saison, au bout de... Quand on a fini de tourner la première saison, on était tous un petit peu drainés, là. Tu sais, c'est pas des choses... C'est toujours... C'est très sombre. C'est très triste. Les gens pleurent. Tu sais, on leur parle... Avant de tourner, bien sûr, moi, je fais des pré-entrevues avec eux. Tu sais, on se plonge là-dedans, là, à 100%. Fait que, tu sais, d'absorber tout ça, c'est beaucoup. Pour Mme Falaise aussi, d'ailleurs, tu sais, elle a trouvé ça... Oui, c'est bon. Elle a trouvé ça difficile, là, par moments, là, d'avoir à absorber tout ça. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Puis c'est ça. Puis je pense qu'à la longue, on le fait pour une raison qui est quand même louable. On fait oeuvre utile. Oeuvre utile. Pardon. On fait oeuvre utile. C'est ça le principal. Puis là, il y a une deuxième saison qui arrive bientôt. C'est un scoop. Est-ce qu'on va pouvoir... Oui. Elle a été annoncée brièvement, là, sur la page Facebook d'investigation. Donc, tu sais, c'est ça. En fait, on s'y attendait pas, mais l'émission a été extrêmement regardée. Les gens... Bien, on est contents, parce que ça veut dire que les gens, ça les touche. Ils ont envie de comprendre aussi. Puis, puis... Donc, ils nous ont approchés pour une deuxième saison. Puis déjà, tu sais, on avait déjà des histoires qui étaient en stand-by, tu sais, parce que veut, veut pas. Et ça continue. Ça continue. Il y en a à tous les jours. Juste matin... Juste... Il y a deux heures, il y avait encore un féminicide qui vient d'être annoncée. Une dame de 90 ans qui a été assassinée par son conjoint. Tu sais, il y en a tellement. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que nous, c'est sûr qu'on touche des histoires qui ont une finalité juridique. Donc, il y a eu jugement, parce que, bon, pour toutes les raisons légales que vous pouvez soupçonner, on doit se protéger de cette façon-là. Donc, on ne touche pas aux histoires qui n'ont pas encore été réglées en cours. C'est sûr qu'en ce moment aussi, avec la COVID, il y a beaucoup de cas de féminicides qui sont arrivés dans les deux dernières années qui n'ont pas encore été jugés. Ça fait que ça, ça veut dire les familles des proches, en fait, les proches des victimes sont encore dans l'attente de la finalité de tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est des procédures qui s'étendent pendant trois ans. Comment tu peux arriver à faire le deuil si tu es pris dans ce tourbillon-là? Ça fait qu'il y a plein d'histoires qui sont parties dans les médias qu'on n'a pas pu encore aborder, mais qui éventuellement vont avoir un jugement. On se rend compte que, bon, le système judiciaire essaie d'être à l'écoute de la population. On comprend que les décisions sont teintées un peu. Le système judiciaire ne veut pas miner la confiance du public en son système. Donc, oui, les juges ont tendance à vouloir punir peut-être un peu plus sévèrement, mais il y a encore beaucoup de cas où il y a des ententes où est-ce que, tu sais, bon, tu plaides coupable à homicide involontaire, tu sais, tu as 10 ans, puis voilà, tu sais. Ça fait que ça, tu sais, la vie d'une femme, est-ce que ça vaut 10 ans de prison? C'est aberrant, tu sais. Ça crée beaucoup de frustration. C'est vrai. Vous parliez tout à l'heure du rôle important des proches, des victimes, des gens, des personnes aidantes, des victimes. Est-ce que vous avez vu des dommages collatéraux? Quels dommages vous avez vus, justement, qui vous ont surpris ou auxquels vous n'avez pas pensé? Parce qu'on parle des femmes qui ont été tuées, malheureusement, la plupart du temps par un conjoint, mais c'est les familles et les proches qui restent là, qui survivent à ce crime épouvantable-là. Qu'est-ce que vous voyez comme dommages collatéraux? Bien, tu sais, vous l'avez dit, qui survivent. Ces gens-là, une fois qu'on traverse quelque chose comme ça, premièrement, c'est impossible de se remettre de ça complètement. On n'a vu personne. Dans toutes les familles qu'on a rencontrées, les gens qui ont vraiment, qui ont fait leur deuil, qui sont passés à autre chose, ça n'existe pas. C'est trop... C'est un trauma puis c'est un trauma qui touche plein de gens. Même la société au complet. Là, on parle des familles, mais tout le monde, tout le monde est touché par ces drames. Absolument. Puis la quantité d'orphelins de ces femmes-mécèdes-là, ça, ça fait peur aussi. Ces enfants-là perdent un père et une mère à la fois, souvent, dans les cas de meurtres conjugaux. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup plus de victimes collatérales qu'on peut l'imaginer. Puis c'est ça. C'est des blessures qui sont à vie, tu sais. Et quand vous parlez, là, on parle de blessures qui restent marquées, qui malheureusement peuvent se réouvrir, là, suite à une réouverture du dossier, justement. Est-ce que, selon ce que vous avez vu, on offre des services assez... Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a des services qui sont possibles pour les proches des victimes? Alors là, je ne suis pas spécialisée, bien sûr, dans tous les services qui sont offerts. Par contre, ce qu'on entend, c'est que, bon, l'aide financière aux victimes d'un criminel, c'est très difficile pour les familles d'aller chercher cette aide-là. Ces familles-là qui doivent essentiellement arrêter de travailler, qui n'ont plus de revenus, qui sont... qui doivent consulter, qui, tu sais, je veux dire, leur vie est complètement chamboulée, je pense, entre autres, il y avait une famille, les grands-parents ont dû prendre le relais de leurs petits-enfants. Je veux dire, ces gens-là, c'était des gens à la quasi-retraite qui doivent, du jour au lendemain, s'occuper d'une marmaille de je ne sais pas combien d'enfants. Je veux dire, ils sont des victimes, eux aussi, tu sais, puis ils n'ont pas droit à cette aide financière-là ou en tout cas, ils doivent se battre puis c'est vraiment pas évident, là. Donc, ça, l'IVAC, je crois. Oui, exact. Alors, tu sais, ça, ça revient beaucoup. C'est très difficile. Tu sais, les victimes doivent se battre à nouveau alors qu'elles sont déjà, déjà, déjà à terre, là. Donc, ça, c'est... Et malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'impacts commis par la violence qui font partie des conséquences de la violence, dont on en parle moins, mais chez les proches, les proches des victimes. Sachez d'ailleurs que dans les CALACS, on a un service d'aide aux proches parce que c'est important de bien soutenir les survivantes et de donner des outils aussi aux personnes qui peuvent être aidantes autour des victimes en matière de violence sexuelle. Est-ce que dans vos recherches, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites? Ah, mais ça, ça vient de confirmer mon doute. Il y a des choses que vous avez été complètement surprise. Ben, le niveau de violence des crimes, ça, ça reste... C'est toujours quelque chose qui frappe. En explorant, tu sais, tout, bon, les rapports des coronaires, tu sais, les signes de crime et tout ça, il y a un acharnement. Tu sais, quand on parlait de haine et de colère, souvent, les agresseurs, ben, ça charme sur leurs victimes. Ça, ça a été dur de constater à quel point, bon, ces femmes-là partent dans la violence, dans une violence inouïe, dans une souffrance aussi. On s'est questionné beaucoup sur les agresseurs aussi, d'où elle vient, cette violence-là. Nous, c'est important pour nous aussi, quand on pousse la réflexion dans l'émission, de faire appel à des experts aussi, des gens qui s'y connaissent dans différents domaines, bien entendu, que nous ne sommes ni psychiatres, ni criminologues, donc, on a fait appel à différents experts, justement, pour venir aussi étoffer tout ça, puis, on a compris certaines choses, je vais vous laisser écouter l'émission pour voir, pour comprendre ces choses-là, mais, tu sais, il y a vraiment quelque chose dans l'éducation de certains garçons, parce que là, quand on parle de féminicide, on parle, bien entendu, on comprend, la notion de féminicide, c'est large, on comprend que, oui, certaines écoles de pensée vont considérer qu'une femme qui tue une autre femme peut être un féminicide, mais nous, je veux dire, on a ramené ça à ce qui était le plus courant, bien entendu, qui est la violence des hommes envers les femmes, et il y a quand même, il y a des possibilités d'intervention qui devraient être explorées peut-être plus tôt chez les garçons, on parle, tu sais, du secondaire d'intervention puis de campagne contre la violence, mais c'est plus tôt puis il faut que ça se passe, puis ça, c'est un constat qu'on a fait, qu'on a extrapolé dans un de nos épisodes, entre autres, mais c'est super intéressant à quel point, tu sais, le cycle de la violence commence beaucoup plus tôt. Dans la famille, parfois, dans la famille initiale, parfois. Bien, tu sais, ça peut même commencer au niveau de la grossesse, l'environnement dans lequel la mère évolue, il y a une question génétique, il y a une question d'environnement, il y a une question, tu sais, c'est vraiment large, mais il y a des pistes de solutions qui sont, depuis des années, parfois, en fait, qui étaient tassées du revers de la main, et aujourd'hui, on commence à y songer de plus en plus, tu sais, on a fait appel à des chercheurs, justement, qui sont venus nous présenter certaines théories, puis c'est des théories qui ont été mises en pratique et qui donnent des résultats. Donc, c'est le système au complet qui doit être repensé. Donc, bon, ça se voit pas en claquant des doigts, mais en y réfléchissant et en exposant ça, ça nous donne envie, peut-être, d'aller pousser plus loin. Ce serait quoi le profil type de ces hommes-là qui vont commettre ces gestes-là? C'est dur à dire, mais ce qui revient, c'est le fameux, le profil de la personnalité narcissique. Ça, c'est comme une base commune. On voit ça beaucoup, tu sais, souvent, c'est la femme est l'objet de leur malheur. Ils sont convaincus que leurs actes sont justifiés pour eux. Tu sais, c'est ça, c'est juste, c'est de l'égocentrisme à son paroxysme, donc, mais c'est souvent ça. Donc, ces agresseurs-là, quand on parle de réhabilitation, c'est pas évident parce qu'on part de loin. Tu sais, par définition, la personnalité narcissique, c'est quelqu'un qui, bon, ne se croit responsable de rien, qui remet la faute sur les autres constamment. Donc, tu sais, souvent, même en cours, on le voit, ils ont pas de remords, ils ont pas de regrets, ils ne comprennent pas, tu sais, pour eux, c'est la femme qui a provoqué ça. C'est comme s'il n'y avait pas d'affect, il n'y a pas... Oui, ça, c'est un des critères, d'ailleurs, tu sais, donc, tu sais, à quel point on est capable de réhabiliter ce trouble de personnalité-là qui est profondément ancré, c'est pas évident. Parce que ces gens-là se croient dans... croient qu'ils sont justifiés, leurs actions sont justifiées, ils ont raison, ils se... c'est pas des gens nécessairement qui vont se remettre en question parce qu'ils ont la croyance et ils ont développé des convictions qu'ils ont raison, ils ont le droit d'eux. Il y a un gros lien à faire entre la violence conjugale et les féminicides. On sait que la majorité de ces femmes-là ont été aux prises dans une dynamique de domination, dans un cycle qui est arrivé bien avant l'aboutissement, si on veut, malheureuse de cette violence-là. Est-ce que vous avez vu des signes particuliers qui, sans dire qu'on pouvait le prévoir, est-ce qu'il y a des choses d'une histoire à l'autre qui reviennent, qui allument des lumières, un système d'alarme, un drapeau rouge? Ouais, ben, en fait, c'est toujours touché parce qu'on veut pas mettre la faute sur personne, on veut pas dire, ah, vous auriez dû voir ça. Fait qu'on parle de petits drapeaux rouges qui... C'est difficile de détecter ça quand on n'a pas... Quand on ne côtoie pas la violence, t'sais. Ces petits drapeaux rouges-là, faut être à l'affût. C'est aussi le but de l'émission. En exposant des exemples de violence, ben, les gens deviennent plus attentifs. Ils remarquent qu'ils peuvent se détendre. Donc, c'est certain que dans la majorité des cas, le contrôle... Ben, si on parle, entre autres, de la violence conjugale, bon, le contrôle coercion, t'sais, tous les... Toutes les formes de contrôle du type « je t'éloigne de ta famille, tu ne peux pas voir telle personne, tu vas t'habiller de cette façon-là. » Bon, ça, ça revient. Je pense qu'on commence aussi, là, depuis quelques années à reconnaître ce contrôle coercitif-là qui est tout à fait typique de la violence conjugale. Mais aussi, il y a des... Il y a des agresseurs qui cachent très, très bien leur jeu, au sens où est-ce que... T'sais, c'est pas rare qu'on voit dans les médias des voisins ou des amis même qui se disent complètement abasourdis de ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont rien vu venir. et alors ça, ça se peut aussi. L'image du petit couple parfait, c'est parce que qu'est-ce qui se passe derrière les portes de close? C'est difficile souvent d'être témoin de ça parce que, bon, les agresseurs vont rarement montrer des comportements comme ça devant les gens, bien entendu. Donc, c'est vraiment... C'est partagé. C'est partagé, mais c'est sûr qu'il y a des cas où les agresseurs avaient eu des propos troublants auprès de leurs proches, propos qui n'ont pas été pris au sérieux, que ce soit au niveau du corps policier. Ça, c'était plus avant, depuis quelques années, je pense que... On parle de sensibiliser le plus en plus. Absolument. Mais oui, tu sais, c'est sûr que quand tu entends ton ami qui te dit qu'il va aller passer sa femme puis que tu dis « Ah, bien non, il le fera pas », aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de fermer les yeux là-dessus. c'est que ça peut arriver puis on s'en rend compte de plus en plus que malheureusement, il y a des cas où est-ce que les gens disaient « Bien voyons, je ne pensais jamais qu'il était sérieux, je n'aurais jamais pensé qu'il l'aurait fait ». Il faut arrêter de penser « Ah, bien non, il fera pas ça. » Je veux dire, dès qu'il y a des propos comme ça, c'est déjà extrêmement grave de le verbaliser. Donc, sans mettre la responsabilité sur les gens, il faut intervenir. Il faut prendre au sérieux, arrêter de banaliser. C'est sûr que je rebondis sur vos propos parce que certaines recherches démontrent que dans plusieurs cas, plusieurs situations de violence conjugale, la personne qui a des comportements violents ne va pas aller jusqu'à la violence physique dans la dynamique, dans le cycle. ce n'est pas parce qu'une personne a vécu de la violence physique que c'est nécessairement un signe précurseur de quelque chose de plus grave. Ceci dit, je pense que quand les femmes vivent une situation comme ça, elles peuvent développer toutes sortes d'émotions dont la honte, la culpabilité parce que le conjoint fait ressentir, fait ressortir cette forme d'émotion-là. Ce qui explique qu'elles peuvent être aux prises avec des lourds secrets, avec des peurs qu'elles ne veulent pas dévoiler. Donc, au moment où elles en parlent, effectivement, que ce soit aux amis, aux policiers, c'est important d'écouter. C'est ce que j'entends. De ne pas banaliser, de prendre au sérieux, d'aller diriger, référer vers les ressources. Oui, mais de plus en plus, les différentes ressources ont mis leur force ensemble. se sont joints pour que les différentes étapes se parlent l'une l'autre parce que souvent, c'était le problème. Il y avait l'espèce de court-circuit il y a quelques années où est-ce que la police intervenait, après ça, tu avais les travailleurs sociaux et le message ne se rendait pas de l'un à l'autre, ce qui faisait qu'à un moment donné, quelqu'un qui n'aurait pas dû être au domicile de sa conjointe s'y est rendu et qu'on intervient mal. C'est ça, il y avait comme une espèce de communication qui ne se passait pas. de plus en plus, les différentes instances se parlent, ce qui aide, si on pense par exemple aux cellules de crise de violence intrafamiliale, c'est super ce genre d'initiative-là qui d'ailleurs ont commencé, si je ne me trompe pas, avec un collectif de policiers, avec des travailleurs sociaux qui ont décidé, avant même d'obtenir des subventions du gouvernement, de joindre leurs forces parce qu'ils sentaient qu'il y avait un court-circuit au niveau de la communication. Donc aujourd'hui, ces cellules-là sont encouragées, sont subventionnées et c'est vers ça qu'il faut aller. Il y a une trajectoire de service qui est possible pour les femmes qui en sont victimes. Et on va, vous l'avez dit, le documentaire n'est pas juste pour faire sensation, mais aussi en mesure avec des prévisions avec des programmes de prévention, par exemple, avec des recherches de solutions. On cherche à comprendre la problématique. Je me permets une question un petit peu plus personnelle. Vous avez été confronté à des images. Vous avez été confronté à des crimes, des détails, de crimes horribles, de violences faites particulièrement chez les femmes. Est-ce que ça a pu avoir un impact sur votre santé? Bien, comme je disais un peu tantôt, à un moment donné, on a tous pris un pas de recul où est-ce qu'on a fait ouf, ça commençait à être lourd parce que, mais tu sais, en même temps, ce ne sera jamais aussi lourd que les proches qui ont à vivre avec cette réalité-là. Donc, nous, on a le backlash vraiment diminué de ça, mais même à ça, c'est difficile. Je peux juste m'imaginer les familles à travers quoi ils passent. Mais tu sais, c'est sûr que dans un tournage avec les proches, je peux vous dire qu'il n'y avait pas un oeil de sec dans la salle. Tu sais, le caméraman, le preneur de son, tout le monde pleure. C'est tellement, tellement... Moi, je me rappelle, j'ai un tournage où est-ce que, bon, moi, je rends les films, je fais des enregistrements en studio où est-ce que, bon, je dévoile tous les détails de ça. C'est déjà arrivé que, tu sais, on devait prendre des pauses, parce que là, c'était tellement lourd dans l'air, puis là, tu sais, la voix qui casse un peu, c'est comme difficile de le dire, de le mentionner. C'est tellement intense, c'est tellement cru, c'est tellement violent que de le mettre en mots puis de le dire, c'est tough, tu sais. Puis, tu sais, ces femmes-là, c'était la réalité de tous les jours, tu sais, les propos violents, tu sais, les insultes. Tu sais, il y a eu des fois où j'ai eu assisté, par exemple, des propos qui sont ressortis en cours puis, c'est... Tu peux pas croire qu'il y a des gens qui en arrivent là à parler comme ça à leur conjointe, tu sais, puis à être aussi violent, tu sais. Fait que c'est ça, la violence, elle est omniprésente puis c'est vraiment triste à voir, tu sais. C'est comme ça a pas de bon sens. Est-ce qu'on vous amenait un de ces hommes-là qui a commis ça, qu'on l'amenait devant vous là aujourd'hui? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'est-ce qui arriverait là, en ce moment? Ça, c'est très personnel puis j'essaie de, tu sais, de pas être trop... Tu sais, oui, on est du côté des familles, et oui, tu sais, je veux dire, on donnera jamais la parole d'ailleurs à un agresseur, tu sais, ça, pour nous, c'est hors de question, ça, 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 on donnerait jamais d'attention à ça puis de tribune. après, tu sais, d'un point de vue absolument subjectif, personnellement, je suis pas sûre que j'aurais quelque chose à dire parce que on parle de gens qui, c'est comme s'ils vivaient sur une autre planète là, d'une certaine façon, de façon très personnelle, c'est mon point de vue puis bon, chacun a sa façon de voir ça. Je suis pas certaine qui comprenne la portée de tout ça, pour avoir une capacité d'introspection. Après, ouais, donc, tu sais, par contre, je pense qu'il y a quand même des collectifs d'hommes qui cherchent à aider les hommes à gérer mieux leur colère et gérer... Ouais, il y a des organismes pour les hommes qui ont des comportements violents, effectivement. Je pense que ça, ça peut être un point de départ pour certains, pour certains. Pour certains qui reconnaissent avoir des problématiques. Exact, exact, tu sais, puis je veux dire qu'il y a... Tu sais, c'est que la logique fait en sorte que les gens comme vous et moi ne seraient pas capables de prendre un couteau puis de tuer quelqu'un, tu sais. C'est vraiment de sang-froid puis je remarquais, on parle beaucoup de violences conjugales, tout ça, mais là, à force, il y a des féminicides qui arrivent, puis ça, on réalise que ça peut être par un pur inconnu, ça peut être n'importe qui qui commet ce geste-là froidement sans vraiment avoir de raison. Ça fait que c'est... Oui, c'est ça. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison, à moins que ce soit de la pure folie, tu sais, disons, un homme complètement drogué qui sait plus ce qu'il fait puis qui est en crise, tu sais, en psychose, là, c'est une autre affaire, mais encore là, lui, dans sa tête, il va y avoir une raison. Mais on a vu beaucoup le rejet amoureux. On n'est pas dans la violence conjugale, là, on est dans je te possède, tu es à moi. Tu ne veux pas de moi, donc personne d'autre ne t'aura. Ça, c'est une des choses. Il y a l'espèce de sentiment de domination sur la femme. J'ai des besoins sexuels, je vois une femme qui me plaît, je vais assouvir mes besoins. Ça, ça peut être un homme qui marche dans la rue, tu sais, c'est ça. On a eu des hommes qui chassent, qui chassent des femmes, tu sais, des agresseurs en série, tu sais. Voilà, puis il y a toute une panoplie de cas où est-ce que, tu sais, il y a une raison, il y a une raison, cette haine-là ou cette envie de dominer la femme. Parce que là, ici, tu sais, oui, la domination, mais on va jusqu'à tuer la personne, là. C'est une façon de, c'est une prise de pouvoir sur la personne. Oui, oui. D'avoir entre tes mains, tu sais, sa vie, puis dans disposer de la façon qui lui plaît, c'est une façon de prendre ce contrôle-là sur la femme. Fait que, il y a vraiment, tu sais, c'est ça, c'est vraiment tuer la femme parce qu'elle est femme, parce que le rapport de genre est au cœur de tout ça. C'est pas le même type de crime d'homme à homme. C'est pas du tout la même chose. Tu sais, là, il y a vraiment un sentiment de, une volonté de domination. Puis comment on pourrait expliquer cette augmentation-là depuis, particulièrement depuis 2020-21? Ça l'arrête pas vraiment. C'est ça que je comprends pas. C'est soit qu'on en parlait moins ou selon vous? Bien, tu sais, les médias couvrent ce genre d'affaires-là depuis longtemps déjà. Donc, on en parlait moins, bon, peut-être il y a 40 ans, mais je veux dire, la vague qu'on a vues. Puis tu sais, moi, je suis pas de celle qui pense que la pandémie a le dos assez large pour expliquer toute cette vague de violences-là. Je pense que ça va au-delà de ça. Mais honnêtement, on se l'explique difficilement. Je ne crois pas qu'il y a plein d'études qui se font, on a des chiffres, on comprend qu'entre 2019 et 2020, par exemple, il y a eu une augmentation de 76,9% des féminicides, ce qui est quand même énorme. Et en 2021, ça n'avait jamais été vu depuis 2008, on parle de 26 féminicides, donc 15 en contexte conjugal. C'est quand même, on voit la proportion, mais les autres, ce n'était pas de la violence conjugale. C'était une autre forme de haine envers les femmes. Et il y a une réelle augmentation, il y a vraiment un fléau social qui se passe en ce moment, mais on arrive comme mal à se l'expliquer. Puis peut-être qu'on aura des pistes de réponses à la lumière d'études qui se font en ce moment, qui commencent à être publiées et tout ça, mais je pense que c'est multifactoriel. Il y a une question de... C'est vraiment dur à expliquer, je pense. Puis c'est ça, on n'arrive pas à avoir des réponses claires. Donc, c'est ce qu'on s'aperçoit au fil de deux saisons, que c'est du cas par cas. Parce qu'à l'heure, on parlait beaucoup de filles ou de femmes autochtones, mais là, on parle d'une variété. Vous nous disiez d'emblée, en arrivant tantôt qu'à peine deux heures, on annonçait qu'une femme de 90 ans, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous disiez. Donc, il y a vraiment de tous types de femmes. de... Puis c'est ce qu'on voulait montrer aussi dans l'émission. On a choisi des cas qui étaient vraiment de tout azimut. Nous, c'est important que les gens comprennent que les femmes de tout milieu, de tous âges, de tous backgrounds peuvent être victimes de cette violence-là. Ça peut être ta voisine, ça peut être ta fille, ça peut être ta soeur, ta mère, ça peut être ta grand-mère aussi. Il n'y a vraiment pas... Il n'y a pas de constante. Oui, les femmes autochtones sont surreprésentées dans les cas et on en parle moins pour plein de raisons parce que, bon, pour plein de raisons, la couverture médiatique n'est pas aussi grande, malheureusement. Mais donc, c'est ça. Il n'y a pas de victimes type. Elles sont vraiment, vraiment... Toutes femmes étaient à risque puis comme vous le savez, l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est chez elles. Oui. C'est vraiment intéressant. Merci, Mme Bernard. Peut-être une petite question. On est plus vers la fin, mais je me permets de vous demander deux choses. Si vous aviez devant vous les familles, les proches de ces femmes-là qui ont été, malheureusement, victimes de meurtre, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez leur dire? On a eu l'occasion. Moi, je passe plusieurs heures au téléphone avec ces familles-là avant même qu'on les rencontre. Le lien s'établit très, très vite. Il y a une proximité. Ces gens-là sont des gens brisés qui cherchent à comprendre encore comment tout ça a pu arriver. et la première chose que je leur dis, premièrement, c'est, et Mme Falaise disait aussi, elle allait dans le même sens quand elle les rencontrait, pardon, c'est, vous auriez probablement rien pu faire pour empêcher ça. Parce que les gens vivent la culpabilité sans bon sens. ne veulent pas, ça les chicote pour le reste de leur jour. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais pu prendre cet appel-là? Est-ce que j'aurais pu aller la chercher ce soir-là? C'est ça, ça les hante pour le restant de leur vie. Fait que déjà, c'est la première chose qu'on leur dit, tu sais, souvent, vous n'auriez rien pu faire. Non, c'est ça. Vous n'êtes pas responsable de ça. Puis, bon. C'est vraiment les stratégies de l'agressant, malheureusement, qui ont fait le choix d'utiliser la violence. Tu sais, un agresseur qui veut s'en prendre à une victime, il va le faire tout au temps. Donc, tu sais, quand même même qu'on essaierait de l'en empêcher tout au temps, si ça, sa volonté, ça finit par se produire. Donc, c'est ça, la série, elle est là pour qu'on essaie de voir comment on peut intervenir avant de se rendre là. parce qu'il y a toujours une escalade, en général. Et de donner un message aux femmes aussi, de les encourager, même pour celles qui, parce que souvent, le problème, c'est que les femmes prennent beaucoup de temps avant de réaliser qu'elles sont prises dans un cycle de domination qui a des impacts sur elles, sur la famille, sur les proches. donc, de ne pas hésiter au moindre, on parlait de lumière rouge, de petite alarme, souvent, les femmes, on en a une, mais malheureusement, on ne l'écoute pas ou on analyse ou on en parle à un proche puis on se fait dire, ah, bien voyons, tu sais, il ne faut pas exagérer, etc. Donc, on invite toutes les femmes qui pensent vivre cette problématique-là à aller chercher des ressources qui sont souvent gratuites d'ailleurs. Si, Mme Bernard, si vous aviez une voix politique, je mets devant vous le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec. Qu'est-ce que vous lui demandez? Bien, je pense que c'est important aussi de mentionner les bons coups. Premièrement, le tribunal spécialisé en affaires d'agression sexuelle, tu sais, je veux dire, ça, c'est un game changer, je pense, dans le décor judiciaire, c'est important pour, je veux dire, ces cas-là sont traités comme des voix de fait, tu sais, je veux dire, ça n'a aucun bon sens, l'homme et la femme, je veux dire, un homme qui agresse une femme, il y a tout un volet émotif derrière ça, tu sais, donc ça, c'était une très bonne chose que ce soit instauré, je pense que, encore là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais la mise en place a été entamée. Autre chose aussi qu'on salue, dont on est fier et content, c'est le fameux bracelet électronique qui a quand même ses limites, mais qui est une, qui, dans plusieurs cas qu'on a observé, qui aurait pu sauver la vie de certaines femmes dont on a raconté l'histoire. Alors, dans plusieurs cas, ça aurait été très utile. Donc ça, cette mise en place-là a été entamée aussi. Je pense qu'il y a déjà un groupe qui teste le système en ce moment, un groupe d'agresseurs ou d'ex-détenus qui ont le bracelet en ce moment dans une zone ciblée du Québec et ça va être distribué plus largement dans les années à venir. Donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est certain qu'on ne pourra pas changer la charte du droit canadien. Ça, on peut oublier ça tout de suite, mais je pense que les juges sont de plus en plus à l'écoute de l'opinion publique. On sent que les gens sont révoltés par ces meurtres-là et on a même vu dernièrement une révision de sentence à la hausse pour un cas d'un homme dont on a découvert qui fait partie de l'émission d'ailleurs. On a découvert qu'il y avait un lourd passé en termes de violence envers les femmes et le juge dans un... Tu sais, c'est quand même notoire, c'est rare que ça arrive ce genre d'affaires-là, mais la sentence a été revue à la hausse pour éviter que les gens sortent dans la rue et s'insurgent. Tu sais, je dis ça grossièrement, mais c'est ça. Donc ça, c'est quand même... On sent qu'il y a quand même une écoute. Donc après, après, tu sais, c'est... L'investissement en réhabilitation, c'est l'investissement en prévention, c'est tout ça qui doit... Dans lequel on doit injecter du budget parce que c'est ça. Tu sais, c'est prévenir avant que ça arrive et tenter d'éviter que ça se reproduise. pour des individus qui représentent une menace pour la société, les femmes. Alors voilà, le message est lancé. J'espère qu'il va être entendu quelque part. Madame Sarah Bernard, ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vraiment, c'est un sujet qui nous touche toutes les femmes, mais même toute la société, comme on disait. Alors merci d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite une deuxième saison encore aussi grande que la première a pu être et on espère sensibiliser davantage les gens avec ça. Merci pour la tribune, c'est très apprécié. Merci. Merci.